C'est tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler de la Playstation 4 Et voir peut-être à une nouvelle console Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé Et bien éventuellement de se retrouver avec une Playstation 4 version slim On connait bien ça chez Sony ou même un peu chez ses concurrents D'avoir une version slim, un peu ce qu'on a pu retrouver par exemple avec la Playstation 2 Où on avait la FAT puis la Slim, la Playstation 3 Où on avait la FAT puis après la Slim Et bon là la Playstation 4 Bon même si elle n'est pas très très grosse On peut se retrouver avec encore des plus petits composants Et forcément arriver à se retrouver avec une console plus fine Puisque maintenant on recherche, c'est ce que je vous ai dit Les gens recherchent aussi la miniaturisation Ce qui pose aussi des problèmes Parce que lorsqu'un produit est trop miniaturisé Et bien on rencontre beaucoup de faiblesses Et beaucoup de problèmes aussi à la fois Donc il faut faire attention aussi Et bien par aussi la taille de certains composants Qui lorsqu'elles sont vraiment trop petites Ça peut poser quelques petits soucis Donc aujourd'hui d'ailleurs je fais une petite dédicace à un certain Léo Qui me suit depuis super longtemps Qui avait une chaîne Youtube en fait qui s'appelle Tuto Simple Un truc comme ça Et je tenais à le remercier parce que c'est lui qui m'en a parlé sur mon mail Et qui m'a dit tiens regarde Tu devrais parler de ce sujet là Puisque t'en as un peu parlé et tout Et là il y a eu des petites infos supplémentaires Et bien ces derniers temps Et je pense que tu devrais en parler Donc c'est ce que je fais là actuellement Et je tenais à te remercier aussi Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant Donc ce que je vais vous faire Je vais carrément vous lire un petit paragraphe Mais super important Et puis après en parler Vous donner un peu mes petites idées et tout Et puis après vous, vous me dites dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez en tout cas Et bien de, on va dire peut-être de futures idées Ou alors carrément un futur développement en tout cas de Sony Puisqu'on peut se dire aussi que bon forcément Que Sony sont déjà en train de travailler sur une future console En gros on a eu cette première console La Playstation 4 toute simple Après là actuellement on a la Playstation 4 Avec un meilleur HDD C'est à dire un espace de disque dur en fait Qui est plus grosse que celle de la première version C'est à dire on est passé de 500 Go à 1000 Go Donc à 1 Tera Donc c'est vrai que bon On s'attend maintenant à une optimisation A une progression Pas dans le disque dur Parce que ça c'est pas si important que ça A la fois C'est à dire on va pas aussi acheter une console Pour se dire ah ouais je l'achète et tout Elle est plus chère mais par contre Voilà il y a un plus gros disque dur Donc ça vaut le coup Bon à la fois oui Mais moi je préfère acheter aussi une console Parce qu'elle a un plus gros disque dur Et parce que aussi tout ce qui va être les composants Ils seront vachement améliorés Donc je vais vous lire ça Donc en fait c'est ce que Masayuyasu Ito Donc ça c'est le vice-président de Sony Computer Entertainment Donc au Japon Qui a beaucoup parlé Et qui a parlé donc à 4Gamer Qui leur a confié d'ailleurs que Sony en fait avait abandonné un peu Tous les développements de jeux sur PS Vita Et qui préférait maintenant laisser les éditeurs tiers s'en charger Et ainsi maintenant se consacrer pleinement à la PS4 Ce dernier aussi a évoqué aussi l'hypothèse d'une PS4 plus puissante Possédant en effet une architecture évolutive La PS4 peut se permettre d'accroître sa mémoire vive Ainsi optimiser son hardware grâce à son microprocesseur Que l'on peut aisément moduler Voilà donc ça c'est vraiment on va dire le paragraphe le plus important Et ça je trouve ça super intéressant à la fois Je vais juste vous rajouter aussi Et attention ici c'est des petites hypothèses C'est qu'on pense aussi que forcément C'est à dire qu'en termes de ressources Ça sera plus les mêmes choses On va demander beaucoup plus de choses Si la console est encore plus performante Et ce qui peut nous laisser dans le doute Et se dire qu'on pourra en tout cas jouer avec un format 4K Alors Ultra HD ça c'est le vrai nom qu'on pourra utiliser Pas 4K parce que c'est plus un nom qui est utilisé Un nom enfin en tout cas c'est un pseudo commercial Et qu'à la fois on peut donc oublier le Full HD Donc ça c'est vrai que ça peut être intéressant Si bien sûr les développeurs développent leur jeu Pour qu'ils puissent être optimisés pour de la Ultra HD Puisque en fait la Ultra HD ça vous en avez parlé C'est lorsqu'on va encore plus mettre de pixels Et bien sur l'écran Donc forcément tu vas te retrouver face à un écran avec plus de pixels Plus en fait c'est comme si ça va être encore beaucoup plus précis Que lorsque tu joues avec de la Full HD D'ailleurs ça si vous faites la différence sur Youtube Vite fait vous pouvez remarquer lorsque vous mettez une vidéo en 360p Et lorsque vous la mettez en 1080p Voir en 4K Bon même si votre écran ne fait pas de la 4K Vous allez voir quand même une différence Une fluidité et quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous De regarder Bah ça c'est un peu la même chose en fait Lorsque vous allez jouer à la console Vous allez sentir déjà que voilà Vous allez limite C'est comme si vous allez rentrer dans l'écran Après il faut quand même Et ça je vous en ai parlé Lorsque on utilise de la Ultra HD Déjà il faut une télévision qui soit apte Donc qui a utilisé ce format là Mais surtout aussi il faut une assez grande télévision Il ne faut pas aussi avoir une petite télévision Comme on peut retrouver sur les ordinateurs et tout Enfin une petite télévision je veux dire un petit écran Comme on peut retrouver par exemple sur la dalle d'un écran d'ordinateur portable Ça ne vaut pas vraiment le coup à ce point là De se procurer tout ce matos là Donc ce qui peut vraiment aussi nous mettre dans le doute Et on peut aussi se poser des questions sur Vous savez cette sorte de lunettes à réalité virtuelle On en parle beaucoup parce que Sony travaillerait donc sur Une paire de lunettes à réalité virtuelle Un peu comme on peut retrouver avec Facebook Qui ont acheté cette Oculus Rift C'est un peu le même principe Sauf qu'ici bien sûr ça sera DJ pour la PS4 Donc ça reste intéressant Donc moi je pense que ça peut être une très bonne idée C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas acheté encore la PS4 Je suis plus intéressé par la PS4 que par la Xbox One Bon après ça ça reste mon petit avis Donc après c'est sûr que bon moi tous mes potes et tout sont sur PS4 Je ne me vois pas acheter la Xbox One Mais ce n'est pas le débat de cette vidéo là Je ne veux pas faire d'un débat là-dessus Mais en tout cas je trouve que ça peut être très intéressant En tout cas de se retrouver déjà avec une console Qui sera beaucoup plus puissante Et à la fois ne pas parler de disques durs Parce que bon si maintenant la prochaine console Elle aura 1TB et 500Go de disques durs Et qu'il n'y a que ça dans le changement Je ne vois pas l'intérêt de se l'acheter Franchement je ne vois pas de très gros intérêts de se l'acheter Je préférais acheter une console comme ici Où on va accroître la mémoire vive Optimiser le hardware Etc etc Et peut-être éventuellement se retrouver avec une console encore plus fine Donc plus fine, plus puissante Avec aussi plus de fonctionnalités Puisqu'elle pourra peut-être accepter sans aucun problème le format Ultra HD Donc tourner tout ça en Ultra HD ça peut être super Et aussi à la fois accepter ce nouveau Oculus Rift Que Sony est en train de développer Donc ça peut être une très bonne idée à la fois Après aussi ça dépend du travail que vont mettre les développeurs de jeux vidéo Parce que ça demandera encore plus de travail De taffer sur par exemple de la Ultra HD Parce que c'est quand même beaucoup plus de taf Ça demande Il va falloir encore plus travailler certains endroits Quand tu vas jouer à un jeu À certains moments Par exemple Voilà, en fait ça sera encore mieux défini Donc c'est ça aussi qui est intéressant Et que moi honnêtement C'est pour ça que je ne me suis pas acheté C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure À la PS Session 4 C'est parce que j'attends vraiment une console Peut-être encore plus performante Que l'un à ce qu'on peut retrouver actuellement Donc quand je vois une proposition Enfin en tout cas Des petites informations comme ça Ça me donne envie d'attendre Que de mettre 400 euros Voire au total 600 euros Ça j'en ai parlé Parce qu'il faut se racheter une manette Des jeux, etc, etc Donc c'est pas vraiment 400 euros C'est au moins la console Les jeux Une autre manette Pour se retrouver avec deux manettes C'est au moins 600-700 euros Pour vraiment se retrouver avec la console Deux manettes Et voilà Pour pouvoir bien jouer avec plusieurs jeux Donc moi franchement C'est d'ailleurs S'il y en a qui ne se sont pas encore procurés La PS 4 Et qui peut-être vont essayer de se la procurer Pour ce Noël là Ça peut être pas mal aussi Parce qu'il risque d'avoir des offres Déjà de PlayStation 4 De la console qu'on retrouve actuellement Et que peut-être Pour l'année prochaine Ou peut-être pour cette fin d'année Ça me paraît déjà un peu trop tard Mais faut voir Parce que Sony Lorsqu'ils font des annonces Et tout Ça buzz pas mal Que se retrouver d'ici prochainement Et bien avec une console Beaucoup plus puissante Et aussi à la fois Plus fine Et en fait finalement Qui remplit un tas De super bons Enfin voilà Une très bonne fiche technique Qui peut intéresser Je pense À pas mal de personnes Voilà Merci beaucoup les gens Merci d'être un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Donc je suis sur ma page Facebook Personnelle Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Et puis surtout avant Dites-moi ce dont vous pensez Tout ça dans un bar des commentaires Peace out Sous-titrage ST' 501